Je prédis que dans les 10 prochaines années, la crypto, la blockchain, le bitcoin, toutes ces inventions seront le 12ème secteur S&P. Disons que vous êtes un fonds souverain richissime du Moyen-Orient. Vous gérez 500 milliards de dollars et vous n'avez plus besoin d'investir dans le pétrole, parce que vous avez déjà dans le sol. Vous allez voir un indexeur comme moi et vous demandez le S&P moins l'énergie, moins les campagnes aériennes et c'est ce que fait l'indexeur. En tant qu'industrie, nous voyons les mouvements des fonds 24h sur 7. Des milliards de dollars attendent une politique. Pour tout l'enthousiasme autour des bitcoins, de la crypto, pour toute cette productivité exceptionnelle, ces produits et la blockchain et toutes les promesses dont vous entendrez parler dans les 3 prochains jours, ces réserves de capitaux, ces réserves de milliards de milliards de dollars possèdent cette quantité de crypto. C'est-à-dire rien du tout. C'est la source de nombre de particuliers fortunés, de fonds d'investissement et d'investisseurs individuels. Ça ne pose pas de problème. Mais il nous manque une politique. Lorsqu'on a une politique et que le régulateur régule, ce n'est pas un point négatif. Les robinets de capitaux vont inonder le secteur comme jamais auparavant. Pour ceux d'entre nous qui peuvent investir maintenant, nous serons en avant sur la vague d'intérêts qui va suivre l'application de cette politique. Je prédis que dans les 10 prochaines années, la crypto, la blockchain, le bitcoin, toutes ces innovations seront le 12e secteur S&P. Pourquoi je le dis ? Parce que bitcoin n'est pas un jeton. C'est un logiciel. L'Ethereum est un logiciel. Avalanche est un logiciel. Helium est un logiciel. Salona est un logiciel. Ce sont tous des logiciels et les informaticiens les plus doués au monde développent sur la chaîne pour apporter des innovations aux services financiers. Le plus grand secteur au monde. Nous avons besoin d'une politique. Le gouvernement doit nous rattraper pour ne pas perdre le leadership de l'Amérique sur ce 12e secteur de l'économie. C'est une évidence. Je vais vous mettre à jour parce que j'ai passé beaucoup de temps à Washington ces 3 derniers mois. La bonne nouvelle, sur une base bipartite, c'est que beaucoup de sénateurs y pensent de façon active. Donc je vais vous donner les 5 vecteurs de politique et vous mettre à jour sur la situation. J'ai lu ces projets de loi. Ils sont longs. Beaucoup de lectures, mais il y a énormément d'innovation. Commençons avec le projet de loi qui nous vient de Cynthia Lumis. Elle vient ici vendredi pour donner une conférence. C'est un véritable accomplissement d'avoir un sénateur venir ici pour parler de ce secteur important avec un mandat biparti qui nous indique que la régulation arrive et c'est une bonne chose. C'est le premier vecteur. Deuxième vecteur, le président. Dans son décret, a dit qu'il ne rendrait pas la cryptose illégale. C'est le message le plus important. Mais il y avait aussi une inquiétude sur le changement climatique. J'y reviendrai plus tard. Il y a ensuite BlackRock. Le mandat Larry Fink qui a aussi parlé de ce secteur. Il y a aussi une inquiétude sur les facteurs ESG et le changement climatique. Hier, à 6h, Bill Aguerti a déposé un projet de loi. Deux pages. J'ai parlé au sénateur hier soir. Un projet de deux pages pour légaliser les stable coins. C'est une loi géniale. Tous les sénateurs peuvent lire un texte de deux pages. Et c'est très simple. Voici ce qu'il dit. Pourquoi est-ce différent de tout autre fonds monétaire ? Pourquoi ne pas avoir un audit simple tous les 30 jours avec le titre sous-jacent à l'intérieur ? Que ce soit l'USDC ou tout autre stable coin. Pourquoi ne pas limiter la durée de l'actif à 12 mois ou moins ? On pourrait alors laisser le marché agir pour fournir des stable coins qui ont dépassé les 100 milliards de dollars. Et permettre aux institutions de les inscrire dans leur bilan. Un projet de loi de deux pages. Voici un sénateur qui part à l'action. J'applaudis ce mandat parce que mon propre auditeur ne me laissera pas faire quoi que ce soit avec des stable coins. Parce qu'il n'y a aucune régulation. La meilleure démarche, pour tous ceux d'entre nous intéressés dans la crypto, c'est de choisir un pilier fondamental. Aujourd'hui, je dirais que les stable coins sont l'une des catégories d'actifs qui augmentent le plus, en dehors du bitcoin. Aidons-les à mettre en place une politique, des lois et voyons ce qui se passe. Vous devez vous en soucier, parce que si le dollar soutient le système, il deviendra la monnaie de réserve du monde entier. C'est ce qui arrivera. Pourquoi donner cet avantage à un autre pays ? Pourquoi donner cette innovation ? Régulons tout ça. Soutenons cette loi pour qu'elle devienne réalité. Je ne demande pas au gouvernement d'écrire une ligne de code. Ce n'est pas leur travail. Laissons le marché libre, le secteur privé développer des stable coins et voyons ce qui se passe. Tout comme Fidelity avec son fonds monétaire. Tout comme Schwab. Ils sont régulés et tout le monde les utilise quand il y a un solde de trésorerie sur leur compte. Faisons la même chose ici. De cette manière, les innovateurs codent et le gouvernement régulent. C'est un grand résultat. Ça approche. Parlons des champs de mines dans les 5 vecteurs de la politique. Commençons avec la SEC. Je ne sais pas si vous lisez ces protocoles, mais il y a quelques semaines, ils ont proposé d'ajouter aux audits financiers des sociétés publiques dans les 11 secteurs de l'économie un audit carbone. Si vous dites être neutre en carbone, vous serez audité tous les trimestres. Dans le secteur du minage de bitcoin, j'y participe pour être neutre en carbone. On achète des crédits de carbone. Le problème avec un crédit de carbone, c'est que les erreurs de suivi sont si élevées qu'aucun auditeur public ne signera ces déclarations. Vous pouvez dire que vous êtes neutre en carbone, mais personne ne signera au risque d'être exclu de la SEC. Donc si la SEC adopte cette politique, c'est mauvais pour les justificatifs de travail et pour le minage. Parce que les pionniers dans ce domaine aux USA voulaient participer au développement durable. Ils se sont adressés au marché de crédit de carbone. Il y a deux semaines, l'UE a essayé d'interdire les justificatifs de travail parce qu'il se souciait du carbone produit. C'est pourquoi le minage de bitcoin va sauver le monde, si cette politique est mise en œuvre. C'est aussi dans le mandat ESG que Larry Fink a mis en place à BlackRock. C'est aussi mentionné dans le décret du président lui-même. C'est une gifle donnée au minage de bitcoin. Mais pourquoi le minage de bitcoin est bon pour la planète ? Parce que la prochaine génération de mineurs de bitcoin et certains d'entre eux sont ici. Commence à travailler avec de l'énergie qui ne produit pas de carbone. L'hydroélectricité, le nucléaire, le vent et le soleil. La volonté de produire des bitcoins est tellement économe qu'ils vont financer les nouvelles générations de machines et turbines. 90% des barrages construits aux Etats-Unis ces 100 dernières années prévoyaient l'hydroélectricité. Mais les turbines n'ont jamais été installées. Je vais installer les turbines. Pourquoi ? Parce que c'est économique. Si je peux utiliser ça et ne pas être embêté par un audit carbone, c'est l'avenir du minage de bitcoin. Nous développerons de l'énergie pour toutes les communautés tout en minant des jetons de façon éthique et 100% écologique grâce à l'hydroélectricité. Ça parle au Montana, à la vallée du Tennessee, à l'état de New York, au Canada, à la Norvège, à tous ces lieux. À la Géorgie qui produisent énormément d'hydroélectricité. C'est l'avenir du minage de bitcoin. C'est une bonne chose. Cela offre de l'énergie supplémentaire à toutes ces communautés. Et le capital requis est illimité. La meilleure stratégie est d'obtenir une politique. Voici le projet de loi de Loomis. Beaucoup de bonnes nouvelles dans ce document. Lorsqu'on fera du bitcoin une allocation pour les institutions, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais je pense qu'ils vont mettre entre 50 points et 300 points dans leur portefeuille. Combien ça fait ? Des milliards de milliards de dollars. Si vous voulez voir le bitcoin être apprécié à sa juste valeur, si vous le défendez comme moi parce que c'est un logiciel, une propriété et peut-être une monnaie, vous voulez une régulation. Vous supportez ce projet de loi et vous regardez le capital effectuer le travail. Je vous laissez vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?